bonjour à tous et bienvenue à ce briefing des marchés du 14 novembre 2019 je suis joris zanna analyse de marché pour daily fixe et l'on se retrouve chaque jour pour faire un point sur les marchés donc avant de commencer je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques alors hier les bourses européennes ont terminé en léger repli donc faute de nouveautés sur le commerce effectivement on a eu quelques déceptions après le discours de donald trump sur la politique commerciale américaine les investisseurs s'attendaient à des nouvelles évolutions sur les discussions avec la chine ou sur la possibilité d'une taxation des importations de voitures européennes les marchés ont aussi été freinés par la poursuite des tensions à hong kong côté indicateurs en europe la production industrielle de la zone euro a dépassé le consensus avec une hausse de 0,1% en septembre alors qu'elle était anticipée en baisse de 0,3% côté us disons que les un les indices eux ont terminé en hausse pour le snp le dow jones et en baisse sur le nasdaq effectivement l'action disney a pris plus de 7% hier suite au lancement de disney plus et donc la souscription de 10 millions d'abonnés le premier jour de leur lancement les investisseurs ont été aussi rassurés par l'intervention du congrès donc de jérôme powell qui a réaffirmé que la fed privilégierait un scénario de poursuite de la croissance de bonne santé de l'emploi et de remontée de l'inflation aux états unis donc confortant ainsi le scénario d'une pause dans la baisse des taux maintenant intéressons nous aux graphiques pour savoir quelles ont été les tendances de quelles vont être les tendances de la journée et qu'est ce qui s'est passé durant la nuit donc sur le cac 40 alors on travaille toujours cette fameuse oblique qui passe par tous les sommets depuis 2009 et la fameuse résistance mensuelle située à 5865 points donc en journalier la tendance est très haussière ici donc on a eu hier un doji en croix on pouvait espérer justement j'avais un scénario d'une possible étoile du soir mais elle a été invalidée effectivement la bougie là n'a pas été donc les acheteurs se sont montrés présents et le support à 5865 a tenu donc si on descend sur une unité de temps plus courte on constate tout de même qu'on a une légère divergence ici sur rsi donc on a une divergence baissière et une oblique qui vient coiffer les cours sous la forme d'un biseau pour moi on aurait un pro éventuellement un premier signal de d'affaiblissement de la tendance si les cours étaient amenés à franchir les 5865 points ce signal donc viendrait à appuyer la divergence baissière sur rsi concernant le dax pareil le dax est toujours dans une forte tendance haussière hier j'évoquais donc le possible double top malheureusement j'ai l'impression qu'on est plus dans une phase de trading range là si je me mets sur une unité de temps une heure on constate que nous avons donc un range situé à 13 300 et la borne basse serait vers les 13 13150 et tant que ne franchissons pas donc la borne basse du range l'indice pourrait continuer d'évoluer donc entre ces deux bornes un franchissement à la hausse donc relancerait la dynamique haussière de fond tandis qu'un franchissement à la baisse permettrait je pense à l'indice de venir donc combler le gap qui a été les souverts vers les 13 12 980 points le dow jones donc le dow jones a inscrit de nouveaux records il ne faiblit pas la tendance est toujours aussi forte je vous rappelle que la semaine dernière on a cassé la fameuse oblique haussière qui passait par tous les plus hauts donc tant qu'on ne réintègre pas cet oblique il n'y a pas de signal d'affaiblissement de la tendance même si les prix on constate que le rsi commence à venir en zone de surachat mais tant qu'il n'y a pas une cassure franche de ce niveau et d'un et d'un minimum d'un retour sous les 27 200 pareil la dynamique de fond reste inchangée et nous sommes toujours haussier sur l'indice américain maintenant intéressons nous donc au pétrole alors le brent lui traverse un travail à un niveau assez intéressant donc on avait justement cette oblique baissière qui passait par tous les plus hauts là qui est actuellement justement travaillé par les prix donc ici on avait eu un excès haussier on a tout de suite réintégré cette oblique baissière là actuellement les prix évoluent justement dans un canal haussier et sont confrontés je pense à un double niveau de résistance à savoir justement l'oblique baissière de long terme et la fameuse résistance vers les 63 50 dollars qui correspond aussi justement un alignement kijun et à un plat ssb donc pour moi tant que les cours ne parviennent pas à se hisser au dessus de cette résistance la dynamique de fond comme vous pouvez le constater reste quand même haussière on pourrait éventuellement avoir un premier signal technique si on casse ce niveau à la hausse pour viser je pense les 67 dollars inversement si les prix venait à échouer sur ce niveau et se retrouver sur le bas du canal dans ce cas là là on aurait un retour sur les 60 dollars et enfin les 56 dollars le gold alors le cold le gold reprend disons qui commence à reprendre un peu une tendance enfin il est le rebondi surtout on avait un premier support là qui était atteint qui était situé à 1443 dollars donc les prix sont venus rebondir dessus donc qu'est ce que ça va permettre de relancer la dynamique haussière en tout cas on sent que les prix là sont attirés par le niveau de tenkan kijun qui serait situé justement à 1480 donc en cas d'échec les prix pourraient retourner sur donc le support qui a été testé une première fois et toutefois si les incertitudes liées au commerce s'agrandissent donc je vous rappelle que le goal est une valeur refuge et donc les investisseurs pourraient chercher à se protéger donc à acheter de l'or pour moi on aurait un premier signal vraiment de reprise de dynamique haussière si on franchit les mille cinq cent dix dollars et bien sûr que l'on arrive à casser le haut du canal maintenant concernant les devises donc on va commencer avec l'euro chf alors l'euro chf lui clairement évolue dans un range ici on avait justement ce fameux double top sortie de range et on n'a pas réussi à valider l'objectif théorique qui était donc les 1 11 44 néanmoins je peux tracer un range sur lesquels les prix pourraient être amenés à évoluer alors là on a quand même un risque baissier sur l'euro chf jusqu'au donc 1 0 8 35 qui est la borne basse du rectangle en cas de cassure comme je vous le disais hier on nous avons toujours le gap qui a été laissé ouvert le gap du 24 04 2017 donc les prix pourraient accélérer sur ce niveau pour venir combler le gap situé à 1 0 7 20 toutefois si cette caressure ne parvenait pas et qu'on constate un chandelier de retournement ou que via un indicateur technique on a une divergence sur le bas du range on pourrait alors dans un premier temps viser le milieu du range situé vers les 1 09 45 1 09 70 et pourquoi pas ensuite revenir sur le haut du range à 1 10 66 l'AUD USD alors l'AUD USD on évolue clairement dans une dynamique baissière là on avait un canal on a toujours un canal baissier on est venu buter ici il y a plusieurs enfin on est venu buter sur ce haut de canal à plusieurs reprises là pour moi on avait un double top mais tant que le si vous voulez tant que le niveau du double top du canal n'était pas franchi à la hausse pour moi la validation de ce double top me semble compliqué effectivement là j'ai pu tracer un canal haussier pour cadrer la dynamique de reprise haussière on a réintégrer le range et on a cassé et on a cassé le canal pour moi là on a un retour donc des prix on a une fausse cassure donc un bull trap et une réintégration des prix dans le range là actuellement on travaille justement la zone d'équilibre du range qui qui est le milieu du range qui se situe justement à à peu près à 0,68 donc si on casse ce niveau logiquement les prix devraient retourner sur le bas du range situé à 0,67 et pareil si on a un signal de retournement pourquoi pas jouer la rotation ou inversement donc en cas de cassure les prix pourraient revenir tester le bas du canal descendant l'euro usd toujours pareil l'euro usd garde sa dynamique baissière garde une dynamique baissière ici comme je vous le disais la semaine dernière pour moi on a eu un signal technique de vente à savoir la quête sur kijun et etenkan dans le sens de la tendance nous avons toujours le gap qui est laissé ouvert en date du 24 0,4 2017 et l'oblique baissière qui vient coiffer les prix donc à la baisse on pourrait avoir éventuellement un retour sur les 0,8 75 dans les semaines à venir en journalier on constate donc toujours la mise en place du double top qui donne un objectif comme je 0,9 75 une cassure de ce niveau permettrait je pense d'aller un petit peu plus bas à 1,09 28 et peut-être que si nous atteignons cet objectif situé à 1,09 75 on pourrait avoir éventuellement un rebond technique de l'euro dollar pour essayer de retourner sur les indices 75 enfin pour terminer ce briefing des marchés nous allons donc nous intéresser au gbp usd alors qui a effectué un fort rallye haussier ces dernières semaines donc hier j'évoquais la cassure par le haut du biseau descendant néanmoins les on voit que les prix travaillent vraiment cette zone situé à 1,28 enfin entre 1,27 et à 1,29 on a vraiment un fort niveau de résistance effectivement on a le on a le nuage ishimoku qui vient gêner la poursuite de la hausse et la lagging span qui bute sur le platy de jaune et les prix toutefois en journalier je remarque un signal du moins une configuration technique intéressante c'est l'évolution des prix dans un drapeau donc là on a une phase d'accélération des prix on appelle ici donc un mât et les prix là voilà reprennent leur souffle et consolide à l'intérieur de ce drapeau pour moi le signal sera invalidé si on franchit à la baisse les 1,01 le seuil psychologique situé à 1,27 mais si on franchit donc l'eau du drapeau et la résistance vers les 1,29 alors l'euro enfin du moins le livre sterling pourrait poursuivre sa dynamique haussière et retrouver des nouveaux sommets situés vers un premier objectif serait les 1,33 enfin quand même pour terminer on va regarder le bitcoin donc la crypto monnaie elle ne parvient pas à franchir vraiment cette fameuse résistance qui pour moi est le pivot pour la suite pour la continuation haussière de la crypto monnaie situé à 9300 dollars effectivement qu'on avait ce triangle descendant vous voyez que les prises sont venus tester à plusieurs reprises donc ce niveau de support on a testé une fois deux fois trois fois quatre fois avant de le casser et donc ce qu'on appelle c'est une zone de polarité le support cassé est devenu résistance ici on a une belle mèche mais les prix sont venus clôturer sous ce niveau qui correspond aussi au plat ssb du niaj ishimoku donc néanmoins ici on avait donc un biseau descendant donc peut-être que le 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 rectangle du moins le triangle descendant a été invalidé et les prix ont peut-être sûrement validé un biseau descendant dans ce cas là pour moi la reprise serait quand même plus intéressante si on effectué un pull back donc sur l'oblique baissière pour ensuite repartir à la hausse donc dans un premier temps pour envisager un pull back pour ensuite repartir sur les 11000 mais tant que les 9300 ne sont pas franchis pour moi la dynamique là de fond reste reste baissière en quatre heures on a éventuellement des signaux un peu plus intéressant voilà donc là on avait un range en quatre heures qui a cédé et là les prix justement sont sur le haut viennent tester le haut du range donc plusieurs possibilités donc soit on rebondit justement sur ce niveau et on essaie de viser les 5200 et la cassure des 5000 des 9200 et la cassure des 9300 soit on enfonce justement à ce niveau de support et on aurait un retour des prix sur les 8000 dollars voilà donc ce briefing des marchés touche à sa fin donc pour celles et ceux qui sont intéressés par cet article vous pourrez le retrouver intégralement sur le site délié fixe je vous mets le lien dans la description de la vidéo je vous rappelle qu'un webinaire sur l'indicateur ishimoku sera organisé le 20 novembre à 14 heures donc je ferai plusieurs parties sur l'indicateur donc identifier les tendances en un clin d'oeil je vous mets aussi donc le lien d'inscription dans la vidéo pour que vous puissiez me rejoindre le 20 novembre sur ce je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée et de très bons trades